Musique Allo, salut chers internet, moi c'est Mahamad Bahari Benoit Aujourd'hui nous sommes à notre sixième partie sur notre formation qui concerne la fabrication d'enseignes lumineuses programmables Et on avait au niveau de la précédente vidéo généré notre typon sur un format PDF Maintenant nous allons voir comment nous allons procéder pour l'imprimer, le couper et le coller à une plaque de cuivre Histoire d'effectuer la méthode qu'on appelle transfert à chaud Le transport du typhan à chaud sur la plaque de cuivre Pour cela nous aurons besoin de respecter quelques étapes Le premier geste est d'aller chercher du papier journal Le papier journal tel que Jeune Afrique ou bien du type Amina Vous aurez aussi besoin du papier A4 sur lequel vous allez essayer d'imprimer le typon Que nous avons généré au niveau de la précédente vidéo Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre donc ce papier, vous allez le mettre au-dessus Au-dessus du papier au format A4, vous allez essayer de le coller ensemble en utilisant du scotch Une fois que vous aurez normalement ces deux papiers bien assemblés Je pense qu'on peut utiliser et qu'on peut les imprimer Mais il faut savoir que cette impression va être faite par une imprimante laser C'est une imprimante laser qu'il faut utiliser Parce que si vous utilisez une autre imprimante, ça ne pourra pas marcher Alors vous ouvrez votre papier et votre typon au format PDF au niveau de votre ordinateur Donc vous faites les réglages nécessaires Il faut aller dans les options de l'imprimante En allant dans les options de l'imprimante, il faut essayer de changer l'option de l'impression Au lieu de que ce soit couleur, que ce soit imprimé en noir et blanc En noir et blanc Donc c'est la couleur noire et blanc que vous allez choisir au moment de l'impression Donc vous réglez toutes les... votre imprimante De la sorte d'avoir une très bonne impression et sans erreur Maintenant à partir de votre imprimante Vous générez donc le typon qui sort maintenant sur notre papier journal Donc là vous cherchez une règle avec une lame Vous essayez de couper le contour de votre circuit imprimé Maintenant vous prenez votre plaque Vous cherchez du crayon Vous allez essayer de tracer le contour Le contour et puis une fois le contour tracé Il faut se servir d'un grattoir pour couper les bords Histoire de faire sortir le circuit imprimé Ou la plaque de cuivre Vous voyez je l'ai coupé et je l'ai isolé Maintenant vous utilisez du chiffon en métal Du chiffon métallique Vous brassez la partie supérieure du cuivre Donc il faut commencer par les côtés latéraux Il faut bien forcer pour que la partie puisse bien être nettoyée Maintenant vous déchirez le papier journal Vous essayez d'appuyer avec force Pour essayer de dégager les saletés qui se trouvent au dessus de la plaque de cuivre Comme vous voyez sur l'image C'est ce qui garantit la réussite de l'opération Vous servez du scotch Et vous posez votre typon dessus Vous les collez On va passer maintenant à l'étape du transfert Il vous faut normalement une machine de plastification Vous la mettez en marche Vous la réglez à 200 degrés celsius Mais il faut avant de commencer à attendre le signal Il faut que la led verte parvienne à s'allumer pour donner le signal Maintenant vous mettez votre plaque dans la machine Ca fait le tour comme vous voyez au niveau de la vidéo Cette opération peut prendre environ une dizaine de minutes Si vous avez une montre donc Il faut essayer de chronométrer 10 minutes c'est largement suffisant Vous faites 10 minutes c'est largement suffisant Donc une fois fini vous prenez votre ensemble Vous prenez de l'eau Vous mettez dans une tasse Et vous jetez votre plaque de cuivre Accompagnée du papier Oui Vous prenez votre papier imprimé Maintenant il faut Découler le papier attentivement Il faut faire attention Donc ne vous pas forcer attentivement Doucement Vous allez Enlever le papier Pour voir ce que ive ce que vous avez effectué comme Cours Quoi Quoi Vous allez enlever le papier Très bien Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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